Alors on a des clients qui sont très satisfaits de nos productions. Nous-mêmes, on est très contents de notre première année, on est dans nos chiffres, dans nos estimations chiffrées de notre plan d'entreprise. Et l'année prochaine, on double la surface de culture. Donc cette année, on était sur 5000 m² de culture. L'année prochaine, on est sur un hectare de culture. Pour un objectif, une installation qui était de combien ? Un objectif chiffré sur la première année qui était de 25 000 € en chiffre d'affaires. Et l'année prochaine, on quasiment double l'objectif. Moi, je fais des livraisons deux fois par semaine sur Périgueux en ce moment. Et il y a une partie de la commercialisation qui se fait ici. Effectivement, le site aussi permet l'accès à des semi-remorques. Donc on a des clients qui viennent ici pour venir récupérer de la marchandise et un petit peu de vente directe. Donc avec le personnel de Paprec qui, deux fois par semaine, nous prend une partie de la production et les locaux aussi. On a récupéré leur numéro de téléphone et on leur envoie donc nos listes de légumes disponibles sur la semaine. J'ai une formation d'animateur environnement. J'ai un brevet de technicien supérieur en gestion et de protection de la nature en spécialité à l'animation. Donc c'est vrai qu'il y a de l'accueil du public qui se fait sur le site. Et c'est un vrai plaisir pour nous de pouvoir échanger avec le public et de pouvoir aussi faire de la pédagogie et de créer du lien aussi, recréer du lien entre l'homme et la terre. Et à travers aussi les visites qu'il peut y avoir, que ce soit des particuliers, que ce soit des collectivités ou des scolaires, qu'on se fait un plaisir de pouvoir échanger avec eux aussi sur nos méthodes de culture. Sous-titrage Société Radio-Canada